Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, on va voir le Step Note Recorder 2 par Robotic Bean. C'est un outil un petit peu particulier. C'est une sorte de bloc-note qui va nous permettre d'écrire des petites séquences et ensuite de pouvoir... C'est un bloc-note musical. On va pouvoir enregistrer des séquences de notes à l'intérieur et ensuite les accélérer, jouer sur la vélocité, sur la longueur des notes, les jouer dans l'ordre dans lesquels on va les taper. Ensuite, on va pouvoir jouer les jouets à l'envers. Enfin, il y a pas mal de modes qu'on peut utiliser. On va pouvoir faire de la répétition de notes. Avec la nouvelle mise à jour qu'ils ont fait, on va même pouvoir créer des courbes CV. Enfin, bref, ils ont bien amélioré la chose. Donc, le rack est au prix de 59 euros. Et pour ceux qui avaient déjà la version 1, il y a juste 9 euros à rajouter pour pouvoir passer à la version 2. Donc, là ici, on a les caractéristiques qui ont été rajoutées au niveau de la version 2. Donc, c'est-à-dire un affichage plus grand, une vue piano roll et quelques améliorations supplémentaires. Donc, maintenant, on va aller dans Rezone et on va regarder l'utilité de ce petit rack. Donc, là, j'ai préparé une petite séquence rythmique, toute simple, avec un beatmaker dope et le drum séquenceur. Donc, je vais lancer la lecture. Voilà, une petite séquence toute simple. Hop, je vais refermer ça. Et là, donc, ce qui nous intéresse, ça va être notre step note recorder. Donc, on le prend, on le glisse dans le rack, comme d'habitude. Ça va nous créer une piste au niveau du séquenceur. Seulement, c'est vraiment un petit séquenceur. Donc, comme on peut voir ici, quand j'appuie au niveau de mes touches, le voyant s'allume en rouge, mais on n'a aucun son qui sort. Il va falloir, pour ça, lui câbler un module de son pour que ça puisse fonctionner. Donc, là, on va se mettre un petit piano électrique, histoire de faire une petite démo. Hop. Pour pouvoir utiliser le step note recorder, bien sûr, il faut vous mettre sur la piste du rack extension. Donc, maintenant, je retourne mon rack, je vais le câbler. Donc, ici, on a la possibilité d'avoir divers câblages CV, que ça soit en entrée comme en sortie pour des contrôles, etc. Mais on va rester simple dans la démo d'aujourd'hui. Je vais câbler mon NNXT directement. Ce qui fait que maintenant, on a la possibilité ici, donc c'est le bouton monitor, soit on le désenclenche et on n'entend rien, soit on l'enclenche et on entend l'instrument qui est branché. Donc, quand on fait le tour du propriétaire, si j'appuie ici dans ma fenêtre de patch, je vais avoir des petites démos qui sont déjà préparées. On va avoir des kits starter, c'est-à-dire qu'on va avoir des racks, des combinateurs, par exemple, là, si je charge celui-ci, je vais avoir mon Step Note Recorder avec un Europo. Si on veut utiliser un appareil MIDI externe, voilà, là, je vais l'avoir avec le grain, le grain sampler avec un NNXT. Et l'avantage, vu que c'est un combinator, on va avoir la petite interface de Robotic Beam qui est mise dessus. Donc, comme ça, si vous n'êtes pas doué au niveau câblage CV, les câblages sont faits directement. Vous voyez, hop. Donc là, on va revenir au mode de démonstration traditionnel. Je me remets bien sur ma piste. Donc voilà, là, au niveau des combinateurs, donc il y a les starter kits, on va dire, qui vont vous permettre d'utiliser, que vous soyez balèze ou non, en câblage CV, ça va vous permettre d'utiliser le Step Séquenceur avec le Step Recorder, avec le module son que vous voulez. Et ensuite, vous avez la possibilité d'avoir différents réglages. Par exemple, je vais le mettre, hop, si je lance la lecture. Donc, tout ça, c'est du préfet. Ça vous donne des exemples. Mais on va voir, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment utiliser tout ça. Donc là, vous avez une paire d'exemples qui sont faits, donc, augmentés, diatoniques, harmoniques mineures, les majorsquelles, etc. Donc ça, ce sera à vous de fouiller à l'intérieur des patches pour voir ce qui vous intéresse. Donc tout ça, c'est par rapport aux gammes chromatiques. Et quand on prend l'interface, donc là, je vais la remettre à zéro. Si on fait le tour du propriétaire, donc on a le browser ici, la partie piano roll au centre. Si on appuie sur le zoom, on a bien l'intégralité du piano roll avec la possibilité de monter et d'aller voir sur deux octaves, il me semble. Ensuite, ici, on a l'indicateur de la gamme qu'on va utiliser, l'indicateur de la transposition. Ici, on va pouvoir choisir dans quelle gamme si on est en chromatique, en majeur, en mineur, dominante 7, blues mineur, blues majeur, etc. Un petit bouton learn pour la note de référence. Et enfin, un des boutons les plus importants, le record. Donc une fois que vous vous êtes mis sur votre piste de séquenceur, vous avez juste à appuyer sur record et vous pouvez, alors soit en lançant de séquenceur haute, donc soit en lançant Rezone ou à la volée directe. Donc là, je vais le faire à la volée directe et ensuite, on va le faire fonctionner avec la rythmique. Donc par exemple, je vais taper mes notes en direct. Voilà. Donc on peut aller jusqu'à 32 pas, comme on peut le voir ici. Et dès que je vais lancer la lecture, en ayant tapé ma mélodie, je retire l'enregistrement. Donc on est synchronisé directement au tempo. Par défaut, on est en 1 16ème. Là, je vais le ralentir un petit peu puisque vu que mon tempo est à 140. donc en laissant le bouton Monitor, ça va vous permettre de pouvoir continuer à jouer malgré que le Step Note Recorder soit en train de jouer la séquence. Le bouton Transpose qui est juste à côté, ici, ça va vous permettre, alors en regardant ici le petit afficheur Transpose, ça va vous permettre de transposer votre séquence juste en appuyant sur une touche de clavier. Exemple, je lance la lecture. Sous-titrage ST' 501 Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, si on continue à faire le tour du propriétaire, donc là, vous avez la possibilité de naviguer dans les octaves. Dès que vous êtes sur la partie orange, c'est que vous êtes là où vous avez mis vos notes. Juste en dessous, vous avez différents onglets. Donc le premier va vous permettre de gérer la vélocité. Bien sûr, on a un bouton ici, Vélocité, mais qui va être Général. Général. Ensuite, ici, on a un bouton qui, en gros, va nous servir pour le Gate. C'est-à-dire qu'en fait, ça va nous ouvrir ou nous raccourcir, nous rallonger, si vous voulez, la note. Donc... Ensuite, ici, on a un shuffle, donc ce qui va nous permettre de donner du groove. Donc là, je vais me mettre en un huitième. Le slide va aider aussi à améliorer le groove de l'ensemble. Et enfin, ici, on a le bouton Résolution. On peut aller jusqu'à 128 au niveau de la vitesse. Après, ici, on a la partie Direction. Donc, elle, on va nous permettre soit de lire la séquence à l'envers, d'alterner. C'est-à-dire qu'elle va le lire dans un sens puis dans l'autre. Pendulon, Random, et ainsi de suite. Donc là, je reviens à mes petits onglets. Donc là, on avait la Vélocité. Ici, on a le Whiz. Donc, en fait, ça va correspondre un peu à cette partie-là. sauf que là, on va pouvoir jouer indépendamment. Alors qu'ici, c'est vraiment général. Ensuite, et ça, c'est une partie que j'aime bien, on a le Note Repeat. Donc pour ça, pour l'activer, c'est tout simple. Par exemple, là, je vais le mettre trois fois. Vous avez différents modes de répétition. de répétition. Donc, ici, on va avoir les conditions. Donc, avec probabilité, récurrence, inverse récurrence, previous, et note previous. Donc, ensuite, c'est à vous de choisir, par exemple, la probabilité que cette note-là, je vais changer plutôt, je vais mettre sur celle-ci. La probabilité que la note soit jouée pour donner un côté un peu plus aléatoire à votre séquence. de répétition. Sous-titrage ensuite quand on revient sur le mode normal ici on a la partie mute il y a vraiment possibilité de faire d'excellentes petites choses grâce à ce step séquenceur donc si après je vais aller dans les fx donc la voilà par exemple on a une première utilisation du step note recorder rien ne m'empêche ensuite je vais aller rechercher par exemple le même type de road hop je leur glisse là cette fois voilà donc j'ai joué une petite partie comme vous allez voir ici hop je sélectionne toutes mes notes f8 là je vais les mettre à peu près à la même vélocité je vais redescendre un petit peu par exemple 89 et je fais un aléa au niveau de la vélocité des notes j'ai une note qui a été décalée je vais la remettre bien hop voilà ensuite rien ne m'empêche dans les players d'aller chercher et ça ce sera le sujet d'un prochain tuto l'euclidien hop hop ok Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501